Alors bonjour mes chers abonnés et j'espère ceux qui vont le donner en regardant la suite de la vision de cette vidéo. Écoutez, merci pour le, comment dirais-je, d'avoir été aussi nombreux à regarder la dernière vidéo que j'ai faite. J'ai été surpris du nombre de vues, j'ai eu pas mal de pouces, des commentaires tous relativement sympas, d'autres un peu moins, mais c'est comme ça. Donc, aujourd'hui j'ai décidé, je me suis longtemps tâté de savoir ce que j'allais faire comme sujet avec vous pour que ce soit intéressant. En fait, je pense que le plus intéressant, c'est de faire comme si j'étais, on était en cours, j'étais prof, votre prof, c'est-à-dire en fait, on va plutôt aller sur la progression que de passer, sauter du coq à l'âne, un sujet de ci, un sujet de ça. Donc l'autre jour, si vous avez regardé la première vidéo, on était parti de choses que j'avais appris, qui m'avait appris Hendrix, à savoir le, comme ça. Donc ça, je vous avais fait ça en détail sur la vidéo précédente. Ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez vous y référer. Ou pas. Et pour le coup, ceux qui ont regardé, on va faire la suite. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de... On va bouger ce doigté de deux façons différentes. En se basant sur un morceau qui est relativement connu, qui s'appelle Fat... Enfin, relativement connu, non, justement, qui n'est pas trop connu, mais qui est super, qui s'appelle Fat Old Sun. C'est un morceau de Pink Floyd des années 1970 sur l'album Atom Heart Mother. Voilà. Ce morceau, quand on veut un petit peu travailler l'impro, rock, blues, pop, etc. C'est vraiment... C'est une leçon de musique. Donc, en fait, il va toujours se servir... On peut, pour démarrer et comprendre ce truc, se servir de doigté de base. Et vous allez voir, ça va vous apporter pas mal de choses. Les accords du morceau, c'est simple. Il y a le Sol. Ré. Fa. Do. Da, da, da. Etc. Donc, dans un premier temps, on va faire les accords... Vous devez savoir que, quand on fait un Sol comme ça, on peut avoir cette position-là. Sol, La, Si, Do, Ré. Ré majeur, d'accord ? Donc, Sol, Ré, notez bien les accords. Après, on a le Fa, première case, Fa, Sol, La, Si, Do et la huitième. Donc là, il faut vous mettre dans l'idée qu'on va travailler sur le Sol, troisième case. Ré, dixième, Fa première et Do huitième. Donc là, l'idée, c'est de jouer un, Do, et de faire ce que j'appelle le un, deux, trois, un, deux. Un, deux, trois, un, deux, un. D'accord ? C'est un doigté qui permet de faire la pentatonique. Alors, s'il y a d'autres instrumentistes que la guitare dans la pentatonique de Sol, ça fait Sol, La, Si, Ré, Mi, Sol. D'accord ? Pour le Ré, on va voir Ré, Mi, Fa, Dièse, La, Si. D'accord ? Ré, Mi, Fa, Dièse, La, Si. Pour le Fa, Fa, Sol, La, Do, Ré. Fa, Sol, La, Do, Ré. Et pour le Do, Do, Ré, Mi, Sol, La. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est de vous entraîner à faire l'accord 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, Fa, Do, 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 Ré. D'accord ? Donc à chaque fois, j'ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 1. Donc là, pour vous aider, prenez votre guitare. Moi, je vais vous faire juste les accords. Et vous allez faire, c'est vous qui allez faire le solo. Donc on fait la petite partie. On fait 1, 2, ta-da-da, ta-da-da. D'accord ? Alors, 3, 4, et 1, 2, ta-da-da, ta-da-da. Alors, etc., etc., etc. Pourquoi je vais vous faire ça ? Parce que ça veut dire qu'en fait, il faut que vous changez de position et de doigté vraiment dans les temps. Donc ne le jouez pas vite, mais essayez d'enchaîner ça de façon à ce que ce soit propre. D'accord ? Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 1, ça peut être 1, 2, 3. En glissant, en faisant des slides, on peut faire tout un tas de choses. Après, une fois que vous avez les... Do, fa. On n'est pas obligé d'être scolaire, c'est-à-dire de monter la gamme. On peut la prendre d'un autre endroit et revenir. Ça, c'est un truc, voilà. Ne pensez pas qu'à la gamme, il faut toujours la commencer l'unibub et revenir comme ça. Non, il faut essayer de se balader. Moi, ce que je vous montre, c'est pour que vous ayez un petit peu géographiquement les endroits que vous placez. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez vous entraîner à ça. On va passer au stade. On ne va pas faire toujours bouger la main comme ça sur un style banjo pour avoir toujours les mêmes accords. Donc, on va faire Sol, le Ré ici. Alors, le Ré, c'est comme le La. La, Si, Do, Ré. Et sur le Ré ici, sur la cinquième corde, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir le 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, Ré. Ré, Mi, Fa dièse, La, Si, Ré. Le Fa, on revient. Et pour le Don, on va faire la même chose. Donc, le mouvement d'accord, ça va être Fa, Sol, Ré, Fa, Do, D'accord ? Donc, l'idée, après, un, deux, un, deux. Et là, l'avantage, c'est qu'en faisant ça, vous êtes déjà positionné au-dessus de la corde suivante. Fa. Do. Et je reviens sur Sol D'accord ? Donc je recommence 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1 Après, la même chose Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de monter de façon scolaire Vous pouvez changer Donc là, ce qu'on faisait en tonique 6ème corde, 1, 2, 3, 1, 2 On le fait en tonique 5ème corde, 1, 2, 3, 1, 2, 3 D'accord ? Après, on pourrait le faire aussi sur la corde de ré Ici, vous avez le ré Et la corde de ré 1, 2, 3, 1, 2, 1, Ré Ce qui veut dire que quand je fais le sol 1, 2, Ré Ok ? Donc je suis passé de ce doigté à ce doigté là Donc on fait 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 D'accord ? Après on revient au fa Alors il y a encore d'autres doigtés qu'on pourrait rajouter Mais aujourd'hui je travaille surtout sur le truc Les mouvements de doigt 1, 2, 3, 1, 2, 1 De façon à ce que vous puissiez vous imprégner Donc là si je recommence Sol Ré Ré Fé Ré Fé Et maintenant, le dernier doigté, 1, 2, 3, 1, 2, on va le faire par rapport au sol. Donc l'accord du sol. On va partir de la corde de sol. La troisième corde. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Sol, la, si, ré. Sol. Ré. Fa. Do. Alors je rappelle, là je n'ai fait que des doigtés. 1, 2, 3, 1, 2, 1. On reviendra plus tard dans une autre vidéo sur d'autres choses. Mais ça déjà, essayez de vous mettre ça dans les doigts en fait. Vous allez, par rapport à tous les accords majeurs qui commencent avec la tonique, soit sur la sixième corde, soit sur la cinquième, soit sur la quatrième, soit sur la troisième. Vous allez pouvoir appliquer ces chemins. Si je prends par exemple un sol comme ça. Ré, mi, fa, sol. Ok ? Si je prends le ré comme ça. Me doigté. Sol. Donc le jeu après, ça va consister à passer d'un doigté à l'autre selon l'improvisation. Et voilà les amis. Donc je vous en rejoins. Écoutez ce beau morceau, Fat Old Sun sur le Pink Floyd. Vous tapez sur YouTube, je vous mettrai le lien. Écoutez bien, vous verrez, le morceau est sympa, le solo est terrible. Et voilà, c'est une façon de l'aborder. Donc ce que je vous envoie là sur cette série d'accords, il est bien évident, vous pouvez la mettre après sur plein d'autres choses. D'accord ? Donc gardez l'esprit, 1, 2, 3, 1, 2, en partant de la sixième, de la cinquième, de la quatrième et de la troisième corde. Bon allez, à plus les amis, travaillez bien, profitez-en, enfin profitez-en, je veux dire, assimilez tout ça. La bise, à bientôt, mettez-moi des commentaires sympas, partagez, likez, voilà, blablabla, etc. Allez, à bientôt les amis, bye bye.